... Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelques temps, on avait fait une petite vidéo expliquant quelques aspects de la participation à la Sainte Messe, comment participer mieux à la Sainte Messe. On avait dit que les dispositions pour participer à la Sainte Messe étaient que notre participation doit être pleine, consciente, active et féconde. C'est-à-dire qu'ils portent du fruit. Saint Jean-Marie Vianney disait combien de fois nous venons à l'Église sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons demander. Des fois, on vient à l'Église sans savoir ce qu'on veut bien faire à la Messe et ce que nous voulons demander. C'est quelque chose que nous devons nous poser, une question que nous devons nous poser aussi, nous demander est-ce que nous participons bien à la Sainte Messe et nous connaissons la Messe pour mieux profiter d'elle de façon spirituelle, profiter de la Messe. Nous parlons aujourd'hui de l'Eucharistie, de l'Eucharistie célébrée, c'est-à-dire le sacrifice de la Messe. C'est peu ce qu'on peut toujours dire par rapport à ce grand mystère qu'est l'Eucharistie, c'est ce que nous pouvons dire dans quelques minutes encore, très peu. Laissons l'Esprit Saint, notre Maître intérieur qui nous illumine avec sa lumière et nous aide à approfondir dans ce sacré monde, ce grand mystère. Ainsi comme la plupart des paroles que nous disons pendant la Sainte Messe, ce sont des citations de la Bible, de la même façon l'Eglise prévoit que chaque geste et position du corps ait toute une signification. Par exemple, la cérémonie de la Messe ouvre généralement avec la procession d'entrée. La Sainte Messe d'abord et les prêtres après se dirigent vers l'hôtel. Ils sont l'image de la première venue du Seigneur. Cette première venue du Seigneur, le prêtre, le Président, le Seigneur a été précédé et annoncé par les prophètes, symbolisé dans la Sainte Messe. A cette procession, nous participons tous, tous les fidèles, debout et avec les chants. L'Eglise désire que nous reproduisions de cette manière les sentiments du Seigneur lorsqu'il se dirigeait vers la Passion. Rappelons-nous que la Messe est en commémoration aussi de la Passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur. Il y a cinq actions que font les prêtres en arrivant devant l'hôtel. Ils se mettent à genoux en adoration au Saint Sacrément, qui est présent dans le tabernacle. Si le tabernacle est au milieu de l'Eglise, au centre de l'Eglise plutôt, il fait une profonde révérence à l'hôtel, le lieu de sacrifice et l'image du Christ. Après, il monte. Généralement, l'hôtel est placé plus haut que le reste de l'Eglise pour montrer que c'est un lieu encore plus sacré. Il abrace par la suite l'hôtel. C'est la salutation qu'indique l'amour pour son Dieu, à laquelle nous devons nous unir spirituellement. Et finalement, surtout le dimanche, en solennité, il va incenser l'hôtel. Dans la Bible, l'encensure représente toujours les mystères de la divinité. Rappelons-nous ces nuages qui couvraient la présence de Dieu pour le peuple d'Israël au désert. Mais, il représente l'encensure aussi nos prières et nos sacrifices. Unis à celui du Seigneur, comme la fumée, il monte depuis cet hôtel jusqu'à la présence de Dieu. Après la salutation, la salutation mutuelle, le Seigneur soit avec vous, il y a l'acte pénitentiel, ou bien la préparation pénitentielle. Cet acte pénitentiel, je confesse, ce n'est pas, évidemment, le sacrement de la confession. Et pour cela, il ne pardonne pas le péché mortel commis. Pour pardonner le péché mortel, il y a le sacrement de la confession. Par contre, cet acte pénitentiel nous aide à commencer la messe demandant pardon pour nos fautes, quand nous manque d'amour, le péché veniel, on peut dire. Ensuite, nous chantons le guillet, qui montre aussi l'universalité de l'Église dans l'anglais grec. Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et dans les messes, les fêtes, les solennités, la messe de dimanche, sauf temps de Pâques et temps de l'Avent. Et nous chantons l'hymne, le Gloria, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tous les rites d'entrée finissent avec la prière collecte, ou bien la prière d'ouverture. Collecte vient du latin collectare, c'est-à-dire recueillir, ramasser, cueillir. C'est-à-dire, c'est la prière qui réunit toutes les prières et les intentions de la messe. Il les unit à la principale, celle qui va dire les prêtres. Et pour cela, il dit, prions le Seigneur. Il est en ces mains, il les unit, un signe de ramasser, avant de prononcer la ram-prière, ou bien la prière collecte, comme on vient de dire. Il y a deux rangs moments à la messe, la liturgie de la Parole et la liturgie de l'Eucharistie. Dans le premier moment, l'Eglise nous instruit à travers sa Parole, la Parole de Dieu. Dans le deuxième moment, elle nous sanctifie pleinement avec les corps et les sons du Christ. Nous parlons maintenant de la première partie de la messe, la liturgie de la Parole. Elle est composée de deux lectures, plus en somme au milieu. La première lecture, généralement prise de l'Ancien Testament, mais par exemple, en temps de Pascal, on prend aussi la première lecture du Nouveau Testament. La deuxième, généralement, c'est, toujours, c'est le Nouveau Testament, c'est les lettres de Saint Paul, les lettres catholiques de Saint Pierre, de Saint Jacques, de l'Apocalypse. L'Epsomme, j'ai dit, et après il y a la proclamation de l'Evangile pour fortifier notre foi en Dieu. Toutes ces lectures nous rappellent donc l'amour de Dieu, l'amour pour nous, au long de toute l'Histoire sainte. Le Christ est là, présent dans sa parole, dans celui qui parle, tandis qu'on lit, on dit, on lit, pardon, dans l'Église, les saintes Écritures. Christ ne parle lorsqu'on lit les Écritures dans l'Église, dit le Concile Vatican II. Saint Jérôme, vous connaissez cette phrase, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Quelqu'un disait qu'il faut lire et écouter la parole de Dieu avec les mêmes dispositions avec lesquelles nous nous approchons pour recevoir la communion. Comme nous, avec les dispositions dont nous nous approchons de la communion, c'est de la même manière que nous devons lire et écouter la parole de Dieu. Avec foi, humilité, esprit de prière, de convention et en union avec l'Église. Avec foi, tout en sachant qu'il s'agit de la parole de Dieu. Donc, nous devons la lire avec le cœur dirigé vers Dieu, et non pas comme une lecture des sciences humaines, on peut dire scientifiques. On peut étudier la Bible, évidemment, mais à la messe, principalement, nous devons nous nourrir, nourrir de l'Eucharistie. C'est l'aliment de notre âme, nourrir de la parole de Dieu, pardon. Nous devons la lire avec esprit d'humilité, sans esprit de contradiction ou bien de discussion. nous demander pourquoi, sans mauvais esprit, pourquoi la parole de Dieu, c'est là, de soupçonner. Au contraire, l'Eucharistie nous demande d'écouter simplement et fidèlement la parole, sans curiosité malsaine, par exemple, sans la curiosité malsaine. Mais nous devons la lire, l'écouter avec rectitude d'intention. Je désire écouter ce que Dieu va me dire. Dieu m'adresse une parole. Je dois la lire aussi avec un esprit de prière. De la même façon qu'on s'approche en communier, j'adore maintenant l'Esprit Saint, qui me parle à travers les Écritures. Et cela implique, bien sûr, à l'esprit de conversion aussi. Il faut se laisser transformer par l'Écriture. Comme dit le prophète Jérémie. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, comme un marteau qui brise le roc ? Et finalement, la parole de Dieu, il faut l'écouter, la proclamer et la prêcher. Aussi, avec et dans l'Église. Cela veut dire, dans le même esprit dont l'Église interprète la Bible. Saint Pierre écrit à tous les chrétiens dans sa douzième lettre. Pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle. Nous ne pouvons pas interpréter de façon individuelle une propre interprétation de la Bible sans être d'accord avec l'interprétation de l'Église, de la tradition et le magistère de l'Église. Donc, la première partie de la Messe finie avec les credos, ce sont les symboles des apôtres, où il y a les credos nicéno-constantinopolitains. Il conclut avec la prière des fidèles. La prière proposée, on peut dire, par les fidèles. On prie généralement dans cette prière pour l'Église toute entière, pour le pape, les évêques, les prêtres. On prie pour les gouvernants. On prie pour les gens qui souffrent et on prie pour nous-mêmes, pour nos besoins. Nous allons finir avec une très belle pensée. C'est plutôt une grande vérité. La Sainte Messe est celle qui a formé la conscience et le cœur de tous les saints de l'Église. Chacun d'eux a trouvé son propre chemin de sanctification. Mais pour tous les saints, la Messe a été la source et le sommet de leur sainteté. Pour nous aussi, on peut dire. Chacun de nous a son chemin de sanctification. De manière à l'autre, le Seigneur nous montre quel chemin, vers quelle direction il veut nous sanctifier. Quelle mission, quelle apostolat. Mais pour chacun de nous aussi, la Messe doit être la source et le sommet de notre sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Marie nous aide à mieux participer toujours de la Sainte Messe.